Est-ce que vous avez envie de partir en vacances ? C'est possible, sachant qu'il fait assez beau, il fait plutôt chaud en ce moment. Et bien là, je vais vous raconter trois histoires qui se passent à l'étranger qui vont probablement vous dissuader de partir. Pour les personnes qui y sont déjà, désolé. Parce que dans ces trois histoires, il y a un point commun. Le point commun, c'est qu'elles se passent chacune dans la même ville. Une ville qui se situe aux Etats-Unis, et bien que les histoires se passent au même endroit, elles sont vécues par des personnes différentes, et les mécaniques de ces histoires sont également totalement différentes. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée, juste m'en parler ou suivre mes aventures sur Instagram, c'est avec plaisir que je vous accueille là-bas. Et si vous êtes maintenant bien installés, on est parti pour prendre l'avion et aller voir ensemble ces histoires qui se passent toutes à Miami. Ce premier témoignage sera celui de Sally. Sally nous dit qu'elle était au lycée, qu'elle faisait partie de l'équipe de robotique du lycée. Et donc en faisant partie de ce fameux club de robotique, elle était amenée à voyager assez régulièrement pour effectuer des concours dans le domaine. A l'occasion d'une des compétitions, elle s'est donc rendue dans la ville de Miami. C'était la première fois qu'elle partait en voyage sans sa famille, qu'elle partait dans le cadre d'un voyage scolaire. Donc il n'avait pas son père ou ses frères et soeurs. Mais la mère de Sally, qui était plutôt inquiète de laisser sa fille comme ça partir, dans une ville qu'elle ne connaissait pas, ça l'a inquiétée. Donc elle s'est proposée comme chaperon et donc comme accompagnatrice du groupe de robotique. Le voyage s'est bien passé, le trajet en bus, nickel. L'arrivée à l'aéroport, sans souci. Le vol également. L'atterrissage, aucun souci. Donc on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui va se passer ? Le groupe arrive à l'hôtel, il s'installe. Et là, il y a un petit couac. La mère de Sally ne se sent pas bien à cause du voyage. Elle a eu un peu le mal de l'air, donc elle a voulu aller à la pharmacie pour acheter quelques médicaments. C'est là que Sally nous donne un conseil hors témoignage. Elle nous dit que si jamais on ne s'est jamais rendu à Miami, il vaut mieux avoir une carte sur soi, car on peut se perdre apparemment facilement. Il faudrait également demander à la réception de l'hôtel dans lequel on se trouve, comment est le quartier ? Est-ce qu'il y a des zones à éviter ou pas ? Et tout ça, eh bien, Sally ainsi que sa mère ne l'ont pas fait. Sally avait accompagné sa mère pour aller à la pharmacie. Le début de trajet se passe bien. Le quartier, en fait, où se trouvait l'hôtel était très fréquentable. Il n'y avait rien à déclarer. Les deux femmes sont passées à côté d'un restaurant. Elles ont traversé quelques pâtés de maison. Et c'est donc après avoir effectué cette partie-là de trajet que Sally nous dit que les choses ont commencé à tourner au vinaigre. Sally et sa mère n'étaient plus très loin de la pharmacie, à un pâté de maison à peu près. et là, elles ont remarqué qu'un homme les surveillait. Et à peine une minute après avoir dépassé cet homme qui ne bougeait pas, là, l'homme a commencé à se mouvoir et à suivre les deux femmes. De par son éducation, effectivement, la mère de Sally lui disait toujours de faire attention à son environnement, le fait que l'homme suive sa mère ainsi qu'elle-même, ça l'a marqué. Elle l'a remarqué de suite. Sa mère, elle, n'y a pas fait attention parce qu'elle était malade. Donc, elle n'avait qu'une pensée en tête, c'était aller à la pharmacie pour se soigner. Donc, Sally a commencé un peu à pousser sa mère pour lui faire presser le pas. Vous l'avez donc compris, les deux femmes ont donc accéléré leur marche. Sally, elle sait pourquoi la mère pas du tout. Mais chose qui montrait que l'homme qui était derrière les suivait, c'est qu'il a adapté sa cadence à celle des deux femmes. Constamment, Sally regardait derrière elle, jetait un petit coup d'œil pour s'assurer que l'homme n'allait pas la rattraper. Et finalement, elles ont bien réussi à arriver à la pharmacie et à rentrer à l'intérieur. Sauf que là, encore problème, l'homme se rendant compte que Sally et sa mère sont en train dans un lieu public n'en démore pas, il reste autour de la pharmacie. Et même pire, il rentre dedans. Pour Sally, là, tout va se jouer. Elle décide donc de prendre les clés de maison qu'elle avait pour s'en servir d'arme. Elle se disait que si jamais l'homme tentait quoi que ce soit, elle allait le planter avec ses clés de maison. Elle n'a pas eu à le faire. L'homme, lui, est rodé dans la pharmacie, mais il avait un comportement assez étrange. Donc, la personne à la caisse, le pharmacien, a remarqué que cet homme était quelque peu bizarre. Donc, il lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose. Là, la mère de Sally a remarqué la scène. Elle aussi a trouvé la chose quelque peu étrange. Et Sally lui a expliqué que cet homme, qui était rentré dans la pharmacie, eh bien, les avait suivis quand même pendant un bon moment. Donc, ensemble, elles ont patienté dans la pharmacie. Elles ont parlé au pharmacien, lui disant que cet homme les avait suivis. Donc, le pharmacien leur a conseillé de patienter un petit peu. Sally n'a pas pensé à appeler la police à ce moment-là, bien qu'elle pense qu'elle aurait dû, après coup, avec le recul. Donc, elles ont patienté. Et au bout d'un certain temps, pensant que l'homme était parti, elles sont sorties. En sortant, elles se sont rendues compte que l'homme était en train d'embêter quelqu'un d'autre. Sally ne sait pas trop dire ce que l'homme faisait, mais en tout cas, il avait engagé la conversation avec quelqu'un. Est-ce qu'il mendiait ? Est-ce qu'il menaçait ? Est-ce qu'il faisait autre chose ? Ça, elle n'en a aucune idée. Quoi qu'il en soit, elle a profité que l'homme soit distrait pour partir le plus vite possible avec sa mère. Mais l'homme a remarqué les deux femmes. Il a commencé à les suivre, mais fort heureusement, il y avait déjà une distance qui s'était créée entre Sally et sa mère et l'homme. Donc, elles ont pu rapidement le distancer et le semer. Par contre, Sally, elle, a été dans un stress constant jusqu'à ce que sa mère et elle-même arrivent à l'hôtel. Sur tout le trajet, elle a tenu ses clés de maison fermement au cas où qu'elle retombe sur cet homme et que cette fois-ci, il tente quelque chose. C'est là que ce témoignage s'arrête. Une histoire de personne qui nous suit, c'est quelque chose qui met toujours mal à l'aise. Sachant qu'on ne sait pas quelles sont les intentions de la dite personne, ça a de quoi angoisser un petit peu, de plus dans une ville que tu ne connais pas. Voici une histoire qui ne nous est pas racontée par la personne qui l'a vécu, mais par un proche. Alors, nous allons appeler la personne qui raconte l'histoire et dont on ne parle pas vraiment ici, Todd. Et l'histoire qu'il nous partage, c'est celle de son grand-père, Jerry. Au début des années 70, Jerry, donc le grand-père, était dans la marine. Il avait donc beaucoup de déplacements et il se trouve qu'il faisait beaucoup de construction dans le milieu. C'était un peu son poste sur place, il n'était pas directement un soldat, de ce que j'ai compris. Et après son service, ayant donc maintenant de l'expérience dans le milieu de la construction, il a décidé d'ouvrir sa propre entreprise de construction. Et il a décidé de l'ouvrir dans un endroit bien précis, Miami. Donc il a pris sa femme et ensemble, ils ont déménagé à Miami. Là-bas, tout se passait bien, c'était la belle vie. Miami, sa famille, il avait eu des enfants, il en avait quatre. Donc de quoi aurait-il pu rêver de mieux ? Eh bien, à un moment donné, ce fameux Jerry a commencé à recevoir quelques plaintes par rapport à son travail. Des clients voulaient être remboursés parce qu'ils estimaient que le travail de Jerry était bâclé. Sauf qu'il y a un couac. Et ce couac est assez étonnant. Jerry a eu des plaintes de clients alors qu'au moment où il a reçu des plaintes, il n'avait encore eu aucun client. Donc comment on peut se plaindre d'un travail qui n'a pas été réalisé ? C'est très bizarre. Jerry s'est donc posé des questions, il a un peu enquêté de son côté et il s'est rendu compte que toutes les plaintes étaient en lien avec deux personnes d'origine cubaine qui étaient entrées quelque part, qui avaient fait un travail vraiment à l'arrache, bâclé et étaient repartis. C'est comme si en fait un amateur était allé quelque part, avait fait un petit travail de construction et s'était marré. Forcément, ça ne réjouit pas les personnes qui voulaient avoir un travail de pro. Deuxième problème, venant de créer son entreprise, le seul employé, c'est Jerry. Il n'y a pas des personnes d'origine cubaine avec lui. Donc qui sont ces personnes ? Il a donc continué son enquête et il s'est rendu compte de quelque chose de très inquiétant. C'est que les deux personnes qui allaient chez des clients qui n'étaient pas à Jerry se faisaient passer pour des employés de sa société. Il a réussi à obtenir leur numéro de téléphone et donc très mécontent parce que sa porte atteinte à l'image de son entreprise, Jerry les a appelés et les a menacés disant qu'il fallait qu'ils arrêtent de suite ce qu'ils faisaient sous réserve d'avoir des poursuites judiciaires. On pourrait penser que ça s'arrête là, mais non. Une des filles de Jerry, donc la mère de la personne qui raconte l'histoire sur Reddit, la mère de Todd avait remarqué quand elle était plus jeune qu'il y avait toujours une voiture sur le chemin pour aller à son école et cette voiture était toujours la même. Elle était toujours garée au même endroit mais étant petite, elle était assez insouciante donc elle n'y pensait pas trop pour elle, c'était juste un peu bizarre mais c'est tout. Néanmoins, elle a remarqué qu'à l'intérieur de ce véhicule, il y avait deux personnes et à la description qu'elle en a faite, ces deux personnes étaient les deux faux salariés d'origine cubaine qui avaient déjà porté préjudice à Jerry, le grand-père. C'est quelque chose qui a un petit peu inquiété la famille, ça avait été un petit malaise mais Jerry ne disait pas que c'était forcément quelque chose de grave. Il pensait qu'éventuellement les deux personnes étaient un peu en colère donc ils voulaient peut-être faire un face-à-face avec Jerry mais il ne pense pas qu'il y avait vraiment quelque chose de très grave derrière tout ça. Sauf qu'il ne pensait sûrement pas se tromper autant. Le pire qui s'est produit c'est que Jerry qui était tranquillement à son travail a reçu un appel. D'abord, son interlocuteur se fait passer pour lui. Il lui dit je suis Jerry, le patron de telle entreprise, il lui dit le nom de son entreprise donc Jerry lui évidemment il est saoulé, c'est comme si moi quelqu'un m'appelait et me disait je suis Haken, youtubeur qui raconte des histoires de roi etc. Évidemment, c'est quelque chose qui agace donc Jerry, le vrai Jerry essaye de remettre les pendules à l'heure. Il réprimande l'interlocuteur et à un moment donné l'interlocuteur arrête de jouer. Sur un ton très calme, il lui dit Jerry, vous allez nous laisser et nous allons continuer à utiliser le nom de votre entreprise. Si vous n'avez pas compris qui on est, je vais vous le dire. On est la mafia cubaine et on se sert de votre boîte pour gagner de l'argent et vous allez laisser faire les choses telles qu'elles ont été faites. Au début, Jerry, il pense que c'est juste une vaste blague. Donc, il insulte son interlocuteur au téléphone. Vraiment, il lui va peindre la morte sur les mots qu'il utilise et l'homme en face est resté très calme. Il lui a dit avec un petit rire au début, Jerry, on sait qui tu es. On sait que tu as une femme qui travaille à tel endroit et qui s'y rend à telle heure et on sait aussi que tu as des enfants dont une petite fille qui va à telle école qui passe par telle rue à telle heure. Évidemment, là, ça ne touche plus Jerry personnellement. Ça touche sa famille donc ça, c'est quelque chose qui le terrifie. Il comprend que les personnes qu'il a au téléphone ne plaisantent pas. Donc, à partir du moment où il apprend que sa famille est surveillée depuis quelques semaines, Jerry prend une décision radicale. Après avoir raccroché le téléphone, il rentre chez lui et il dit à toute sa famille de remballer leurs affaires. Il quitte la ville. Trois jours après, ils étaient ailleurs et plus jamais ils n'ont entendu parler de cette fameuse mafia cubaine. C'est là que ce témoignage s'arrête. C'est une histoire déjà avec les menaces de la mafia assez terrifiante parce que là, ce n'est même pas juste un homme qui est menacé mais toute sa famille. Quels auraient pu être les représailles qui auraient été réalisées si jamais Jerry s'était dit qu'il s'en foutait, qu'il n'y croyait pas à toute cette histoire ? Ça, on ne le sait pas et d'un côté, fort heureusement. C'est aussi une histoire très mystérieuse car on ne sait pas vraiment pourquoi une mafia, du coup, se faisait passer pour l'entreprise d'un homme avec un employé. Est-ce que c'était pour se faire de l'argent et financer d'autres activités, blanchir de l'argent ? Ça, on n'a absolument aucune idée. Après, certainement que c'est plus simple pour une mafia de se faire passer pour une petite entreprise qui vient d'être créée, qui n'a pas de salarié, donc pas de réputation plutôt que de se faire passer pour une multinationale. Je pense que ça, ça peut se tenir. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est le type d'histoire que je n'ai encore jamais racontée sur la chaîne et je trouve que cette mécanique-là qui est à l'autre bout du fil est très calme en disant je sais qui tu es, je sais qui est ta femme, ce qu'elle fait, etc., tes enfants, je trouve que c'est un moyen de pression qui est énorme. Maintenant, nous allons voir ensemble pour cette dernière histoire le témoignage de Barbara. Barbara nous raconte quelque chose qui s'est passé il n'y a pas moins de 13 ans. Elle nous dit qu'elle venait de finir l'université mais qu'elle était très stressée et déprimée. Elle-même avoue que c'est pour une raison en soi qui peut sembler toute bête, c'est qu'elle a toujours été très douée à l'école et vers la fin de son parcours universitaire ses notes ont un petit peu chuté, rien de dramatique mais c'est quelque chose qu'il l'a mise très mal à l'aise et donc elle ne se sentait pas très bien. Sachant que ses notes avaient chuté, elle avait l'impression en fait d'être une moins que rien ce qui n'était évidemment absolument pas le cas. Elle se disait qu'elle aurait du mal à trouver un emploi après tout ça. Quoi qu'il en soit elle avait le cerveau quelque peu embrumé et sa soeur a remarqué que Barbara n'allait pas bien donc elle a voulu lui faire un petit plaisir, l'emmener voyager un petit peu et où est-ce qu'elle est allée pour voyager ? Je vous donne en mille dans la ville de Miami. C'était quelque chose qui faisait extrêmement plaisir à Barbara. Effectivement, elle avait déjà voyagé mais jamais dans des villes aussi grandes. Elle n'est jamais allée à Los Angeles, jamais allée à New York, elle est toujours allée plutôt dans la campagne et elle a grandi d'ailleurs dans une ville très peu peuplée, très peu animée. Ses études, elle les a fait également dans une ville très peu animée donc c'était une grande première pour elle de visiter une ville comme Miami et d'ailleurs, elle avait toujours rêvé d'y aller. Sa soeur voulant lui faire plaisir, faire en sorte qu'elle déstresse totalement, elle a vu ce voyage comme une excellente idée de rendre sa soeur dans un meilleur mood. Les vacances étaient organisées de manière plutôt simple, à peu près une semaine sur place qui ont deux objectifs. le premier c'était de déstresser Barbara de lui faire changer d'air et le deuxième objectif c'était de fêter son diplôme. Effectivement ça se fait. Le temps a passé et ensuite venu le temps de partir pour la fameuse ville de Miami. Les premières nuits se sont extrêmement bien passées. C'était un rêve éveillé pour notre amie Barbara. Elles ont visité tous les endroits que Barbara rêvait de visiter, elles sont allées dans les restaurants dont Barbara avait entendu parler et qu'elle voulait goûter. Elle a passé de nombreuses heures avec sa sœur à côté de l'océan à parler et petit point sur lequel Barbara appuie c'est qu'elle n'a jamais été une grande fêtarde. Comprenez par là qu'elle n'a jamais réellement été ivre ou en tout cas seulement à de très rares occasions peut-être deux fois. Et ça c'est quelque chose qui ennuyait un petit peu la sœur de Barbara. Elle était plutôt quelqu'un qui aimait la vie de nuit, faire la fête alors que Barbara était très casanière. Et cette sœur en avait marre à chaque fois de rentrer tôt à l'hôtel pour aller se coucher. et faire que des visites. Elle voulait aussi profiter de la vie nocturne de Miami. Donc la sœur de Barbara a réussi à la convaincre pour la première fois d'aller en boîte de nuit avec elle. Barbara au début était quelque peu réticente. Elle n'avait pas très envie mais finalement elle s'est dit pourquoi pas ? Essayons de nouvelles choses. On est à Miami on fait un voyage entre sœurs pourquoi ne pas se laisser aller ? On est donc un samedi soir en centre-ville on est l'été tout semble propice à la fête Barbara et sa sœur arrivent à la boîte de nuit et il y avait énormément de monde. Barbara et sa sœur ont fait la queue pour rentrer pendant ce qu'il leur a semblé être une éternité et finalement elles ont réussi à rentrer dans la boîte de nuit. Dès qu'elle est rentrée dans les lieux Barbara a eu l'impression de tomber au sol directement à cause de la musique qui était très forte elle n'était pas du tout habituée à ce genre d'environnement. Sa sœur l'a traîné jusqu'au bar elles ont bu quelques verres le temps a passé dans la boîte de nuit moins d'une heure à peu près 45 minutes Barbara avait beaucoup dansé elle avait aussi beaucoup bu et elle l'admet elle était ivre tellement ivre que limite elle a un blackout elle se souvient de certaines choses elle a des bribes de souvenirs elle se souvient qu'elle a dansé qu'elle était très ivre mais qu'elle était consciente qu'elle avait trop bu elle se souvient être allongée sur un canapé dans la boîte de nuit toujours à l'étage et qu'elle regardait sa sœur danser sur la piste de danse avec quelqu'un elle a essayé de se relever un petit peu pour essayer de retrouver son état normal et elle a vu quelqu'un s'approcher d'elle une ombre très massive pour elle c'est sûr c'était un homme l'homme avait un pantalon de cuir et elle a senti le cuir de ce pantalon être pressé contre sa jambe comme si l'homme en fait s'était assis à côté d'elle et prenait toute la place à tel point qu'il l'écartait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire l'homme était vraiment énorme très massif apparemment il était très plaisant à regarder de ce que dit Barbara mais elle n'était pas dans un état où elle voulait flirter ou draguer ou quoi que ce soit elle voulait juste se rendre aux toilettes pour se rafraîchir elle se lève donc de là où elle était assise elle entend l'homme lui crier dessus pas méchamment mais vous savez avec la musique c'était pour se faire entendre et il dit en souriant tu pars déjà Barbara rit un peu nerveusement et elle continue de se lever sauf que l'homme attrape sa robe et il la force à se rasseoir à côté de lui après cela il place son visage très près de celui de Barbara et il lui dit je ne crois pas que je t'ai autorisé à partir et il l'insulte clairement de prostituée Barbara s'est débattue elle avait une certaine confiance à ce moment là parce qu'il y avait énormément de personnes autour d'elle et elle a finalement réussi à détacher l'emprise de cet homme elle s'est levée rapidement elle est partie elle est un peu gênée et elle a entendu l'homme lui dire quelque chose qui lui reste encore aujourd'hui dans la tête l'homme lui a dit en rigolant je vais réfléchir si je vais garder tes pieds après avoir coupé le reste de ton corps sexy en petits morceaux vous vous en doutez bien c'est quelque chose qui a paniqué Barbara elle a essayé de retrouver sa soeur elle s'est mise hors de vue de l'homme qui l'avait terrifié elle ne voyait pas sa soeur donc elle a décidé d'aller dans la salle de bain pour essayer de l'appeler ou de voir si elle avait pas un appel manqué de sa soeur et alors qu'elle est sur son téléphone dans les toilettes de la boîte de nuit elle entend que quelqu'un entre également rapidement à peine après que la porte se soit ouverte Barbara est allée dans une cabine individuelle pour être vraiment tranquille elle avait cette impression que la personne qui entrait avec elle dans les toilettes et bien c'était peut-être l'homme qui l'avait terrifié et elle avait totalement raison elle a regardé en dessous entre la porte et le sol il y avait un petit écart elle a reconnu le fameux pantalon de cuir que l'homme portait pour Barbara cette nuit sera sa dernière elle sait que si l'homme arrive à savoir qu'elle est là et pour elle c'est sûr il sait qu'elle est rentrée dans les toilettes elle est foutue mais elle ne sait pas par quel miracle peut-être parce que l'homme s'est dit qu'elle n'était pas là parce qu'elle a retenu son souffle etc donc on avait vraiment l'impression qu'il n'y avait personne ici l'homme est reparti après avoir entendu la porte des toilettes s'ouvrir de nouveau Barbara est sortie en trombe et elle est allée à l'extérieur de la boîte de nuit elle a quitté les lieux et une sorte de petit miracle s'est produit c'est que la soeur de Barbara se trouvait à côté de la sortie quand elle est partie donc elle a vu sa soeur partir à toute allure donc naturellement elle est sortie pour voir ce qui n'allait pas et Barbara lui a dit quand elles se sont retrouvées qu'il fallait qu'elle parte immédiatement la soeur n'a pas cherché à comprendre elles sont entrées ensemble à l'hôtel et une fois bien en sécurité là Barbara a raconté tout ce qui s'était passé à sa soeur évidemment sa soeur l'a réconfortée et le séjour à Miami s'est arrêté là elles ont avancé leur vol retour et elles sont rentrées à la maison Barbara juste avant de partir a pensé à appeler la police mais finalement elle a décidé de laisser tomber pourquoi ? on ne sait pas trop elle ne le dit pas pendant quelques années après ces événements elle a essayé de voir sur internet s'il n'y avait pas des rapports qui indiquaient l'arrestation d'un homme qui correspondait à celui qu'elle a rencontré mais non finalement elle a décidé de laisser tomber elle a réussi à aller au delà de ce qui s'est passé et à retrouver une vie normale à aller à ne plus paniquer à cause de ce qu'il s'était passé cette fameuse nuit quoi qu'il en soit c'est une nuit qui l'a traumatisée elle ne sait pas vraiment si l'homme était sérieux dans ce qu'il disait ou s'il essayait juste de lui faire peur et on peut comprendre que Barbara n'ait pas cherché à vérifier si ce qu'il disait était vrai ou pas c'est là que son témoignage s'arrête témoignage assez fou en plus pour être déjà aller en boîte de nuit quelqu'un qui a ce genre de comportement ça peut vite passer inaperçu parce qu'il y a beaucoup de monde la musique est forte donc quelqu'un pourrait je pense avoir ce genre de comportement sans qu'on ne s'en rende compte j'espère me tromper mais je me dis que c'est possible et voilà les amis on a fini pour ces trois histoires qui se déroulent à Miami je ne sais pas si vous avez prévu d'y aller mais en tout cas ces histoires vous en ont peut-être dissuadé pour ceux et celles qui y sont déjà peut-être en ce moment désolé en tout cas j'espère que ces histoires vous ont plu que vous avez passé un bon moment si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne je vous remets mon instagram juste ici si vous souhaitez me suivre et ou m'envoyer une histoire qui vous est arrivée j'ai beaucoup aimé vous partager ces histoires là parce que les mécaniques étaient vraiment toutes différentes et je trouvais ça très intéressant de vous les partager merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour les soins de vous c'était Aiken salut Aiken